Alors comment faire quand on a une vérification à faire avec une infinité de solutions ? Je reprends l'exemple du TD5 ce coup-ci, on avait ce système-là général à faire, on pivote, on tombe à le dessus, on trouve les conditions nécessaires et suffisantes de solutions uniques, et on nous demande de l'inverser, alors supposons, on va dire à ce moment-là, de résoudre quand ça n'est pas inversible, bon, quand A égale 1, on voit qu'on a cette contrainte-là, qui devient qu'il faut que B soit différent de 1, sinon le système est vide, et j'ai une infinité de solutions, quand A égale 1 et B égale 1, d'accord, puisque j'annule partout ici, et donc il faut que B égale 1 pour que cette condition de compatibilité soit vérifiée, et là aussi. Donc si A égale B égale 1, à ce moment-là, je sais que j'ai mes deux conditions de compatibilité vérifiées, on a mis des zéros, on fait notre résolution qui est immédiate dans ce cas-là, et on trouve un résultat, et bien sûr ce résultat, comme le calcul était facile, je suis sûr de moi, et je me dis, bon, et c'est bon, et bien c'est pas bon, un résultat qui n'est pas vérifié n'est pas un bon résultat, même s'il est juste. Alors, il faut lancer une vérification, et le plus simple, c'est de vérifier, non pas avec celle-là, puisque ça, ça va juste nous permettre de vérifier si la remontée a été effectuée correctement, mais on va aussi vérifier, en fait, directement le système global, pour voir si j'ai bien pivoté, si tout est bon. Donc à ce moment-là, je remplace A et B par leur valeur, donc je m'en trouve avec 1, 1, 1 pour la matrice de système, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, donc je m'aperçois qu'en effet, il y avait des collinéarités dedans, j'avais deux collinéarités, le fait que j'ai eu deux conditions de compatibilité, donc je suis rassuré là-dessus, et je me rappelle, en fait, qu'on est en train d'écrire le système d'une matrice A fois mon vecteur X, mon vecteur des inconnus, et mon vecteur des inconnus, je vais l'exprimer, ouh là là, c'est mal typé, ben c'est cet ensemble de trois valeurs, j'ai bien mes trois colonnes, donc c'est cet ensemble de trois valeurs, à condition que Y et Z soient des couples libres, bon, ben là, j'ai qu'à mettre ma solution paramétrée là-dedans, je ne tourne pas, ma solution paramétrée là-dedans, donc j'ai mon premier vecteur, qui est 1-Y plus Z, ici Y, ici Z, et je fais mon produit matriciel, alors produit matriciel, rappelez-vous, je vais faire cet élément fois la première colonne, celui-là fois la deuxième, celui-là fois celle-là, donc je peux écrire ici, c'est plus facile pour faire le calcul, ben la valeur de ma solution, Y et Z, et donc je vais calculer ce produit, et normalement il doit être égal au second moment, donc on voit bien ici, quand je fais ce produit, et que je vais avoir donc, 1-Y plus Z fois 1, 1-Y plus Z fois 1, plus Y fois 1, plus Z fois 1, et là je vois que c'est égal à, ben j'ai les Y qui sortent, mais pas les Z, donc je ne peux pas avoir, je ne peux pas avoir ma variable quelconque, qui est là, qui est égale au second membre, donc là je sais ici que j'ai fait une erreur, et l'erreur elle est faite sur Z, donc je peux remonter, alors je me dis, j'ai peut-être fait une erreur sur le pivot, ou j'ai peut-être fait une erreur sur la remontée, pour savoir, je peux refaire ce produit-là, avec cette matrice-là, et je m'aperçois que là aussi c'est faux, donc si je fais cette vérification matricielle là, on va la faire viteuf, donc j'écris ma version pivotée avec les paramètres, et après j'ai du 0,0 partout, donc elle, elle est vite vue, j'ai juste à vérifier cette contrainte-là, et donc je m'aperçois, je fais le même calcul de cette ligne, que pour la version pivotée, aussi j'ai un problème, donc j'ai fait une erreur dans ma remontée, et bien l'erreur dans ma remontée, bon, c'est simple, puisque ici je me rappelle que c'est X, Y, Z, qui est égal à 1, ah mais oui, j'ai oublié, ici le moins Z, d'accord, donc je corrige, je remonte, je fais avec moins Z, ici, et je vérifie sur ma forme globale, où j'ai 4 fois la même ligne, donc j'ai 1 moins Y, moins Z, plus Y, plus Z, qui est bien égal à 1, qui est bien mon second membre, là j'ai 3 fois le même truc, donc là je vais avoir 3 fois 1, et je vérifie que ça, c'est bien égal à mon deuxième membre, qui est la 1, donc là, check, je peux marquer que mon résultat est validé, en naissant ce produit matriciel, rédigé sur la copie, j'aurais pu faire le produit matriciel, m'apercevoir qu'il y a une erreur, souligner le Z, dire, j'ai un problème sur, sur, qui vient de ce Z là, donc j'ai un problème ici, et laisser la copie, ça, ça vaut, ça, ça vaut des points, si la méthode a été bien déroulée correctement, une erreur de calcul, la vérif qui montre que c'est faux, je vous rappelle, vous avez quasiment 100% des points, alors qu'un résultat juste, sans vérification, prochain coup, je vous le diminue, là-dessus, un bon résultat, c'est un résultat d'entonné sûr, qu'il soit juste ou faux, il faut que vous soyez sûr de ce que vous annoncez, Sous-titrage ST' 501,